Quand je suis accouchée là-haut, ça a duré pour donner ça pour mon enfant là-haut. Maintenant là, c'est facile. Quand moi je suis donné le papier de mon mari là-haut, il apprend pour poser à la maison. Maintenant là-haut. Si j'ai couché à la maternité là-haut, maintenant je donne mon mari en même temps. Il vient pour aller mairie. Il passe pour aller mairie en même temps. Maintenant là, c'est facile. Avant, il fallait d'abord qu'elles aient l'autorisation de leur mari. Si le mari n'est pas là, elles ne sont pas là et beaucoup ne savent pas que même sans la carte du mari, elles peuvent venir faire la déclaration de leur enfant. À plusieurs niveaux, ça a une importance. Déjà, ça permet à l'État de savoir qu'un individu qui est là, ça permet aussi de pouvoir mettre en place certaines stratégies pour pouvoir faire avancer le pays. On a eu à voir des témoignages où certains disaient que dans une famille comme ça, aucune personne n'a même un seul acte de naissance. Donc, est-ce que ces gens-là peuvent savoir que c'est important même pour les générations à venir et autres là ? Présentement, dans tous les CSUS, nous avons un officier d'État civil délégué. À la naissance, elle vient avec la pièce de l'époux et elle-même son acte de naissance également pour la transcription. Pour l'obtention d'un acte de naissance, on parle d'extrait et de jugement. Maintenant, si c'est l'extrait, ça, de la naissance, la maman prend une déclaration et nous apporte où le papa vient déclarer la naissance de l'enfant. Avant, il y avait les déplacements. Oui, on pouvait quitter un village lointain, venir, on revient à la mairie. Nous, on lui donne un temps où il va revenir chercher le certificat de non-inscription, ramener à la préfecture. Là-bas aussi, ils vont lui donner un rendez-vous pour qu'il vient chercher le jugement déclaratif pour nous ramener. Bon, facilement, il pouvait prendre un mois dans les démarches, voire plus. Mais présentement, on a jugé nécessaire, alors de raccourcir tout cela. Il vient, il fait la demande et il repart. Quand il vient ici, c'est pour prendre. Ça facilite beaucoup parce qu'on ne reçoit plus la population ici comme ça. Quand il vient, c'est pour retirer les extraits. Donc, ça nous facilite, ça nous permet même de travailler. Nous avons créé des centres secondaires au sein des formations sanitaires, le CSPS. Donc, nous avons responsabilisé un agent de santé qui, après la naissance, procède à la transcription dans nos registres. Voilà, et il délivre une copie intégrale aux demandeurs qui nous apportent et nous nous procédons à la multiplication pour des extraits, où on va atteindre les pourrées. Grâce à l'appui de l'Union européenne, dans le cadre du protocole interopérabilité santé-état-civil, beaucoup d'enfants, à l'image de l'enfant de cette femme qui est derrière nous, ont bénéficié des actes de naissance. Il faut dire qu'au premier semestre 2020, 11 527 enfants ont été enregistrés dans le délai légaux de deux mois. Alors, ce qui est assez intéressant comparativement au passé où c'était un peu difficile d'avoir l'acte vraiment dans le délai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501